Générique ... L'économie européenne peut-elle espérer une éclaircie après les élections américaines ? Décrite par Donald Trump comme le premier ennemi commercial des Etats-Unis, l'Union européenne a payé cher le prix de sa doctrine America First. A-t-elle beaucoup plus à perdre de sa réélection ? Et que peut-elle gagner d'une victoire du candidat démocrate Joe Biden ? A la lumière de relations transatlantiques changeantes, rien ne peut être tenu pour acquis, disent ceux que nous rencontrons dans ce reportage qui s'ouvre au cœur du vignoble français. Située entre la Bourgogne et le Beaujolais, la Maison Laurent destine un quart de ses exportations au marché américain. Mais les affaires sont devenues plus difficiles depuis que les exportations de vins français, allemands et espagnols aux Etats-Unis ont été frappées il y a un an par une nouvelle taxe de 25%. Préserver les parts de marché de l'entreprise aux Etats-Unis était cruciale pour faire face à la concurrence. Nous avons pris une décision qui fait mal au portefeuille de baisser nos prix pour compenser la taxe. Ça fait plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est important pour nous, c'est notre bénéfice de l'année. On ne vend pour rien aux Etats-Unis, donc on espère qu'il y aura une issue. On n'en est pas certain. Même si c'est le candidat démocrate qui remporte les élections aux Etats-Unis. C'est évident que le changement de président peut être de bonne augure, mais quoi qu'il arrive, la situation ne va pas se résoudre à court terme. Un certain nombre d'autres produits européens ont été ciblés par la taxe dite Trump. Les exportateurs sont les victimes collatérales d'une longue bataille entre le géant aéronautique européen Airbus et son concurrent américain Boeing. Décrétant que les subventions européennes à Airbus étaient illégales, l'Organisation mondiale du commerce a donné le feu vert à Donald Trump il y a un an pour appliquer des tarifs punitifs d'une valeur de quelque 7 milliards et demi de dollars. La réponse est arrivée en octobre dernier. L'OMC a autorisé l'Union européenne à imposer des droits de douane sur les marchandises américaines d'une valeur de 4 milliards de dollars en représailles aux subventions illégales à Boeing. Donald Trump avait résumé sa perception des relations commerciales entre les Etats-Unis et l'Union européenne il y a deux ans. Quel est votre plus grand concurrent, le plus grand ennemi au niveau mondial actuellement ? Eh bien je pense que nous avons beaucoup d'ennemis. Je pense que l'Union européenne est un ennemi. Ce qu'ils nous font en matière de commerce, ils ont vraiment profité de nous. Une déclaration survenue peu de temps après que l'Union européenne ait imposé de nouvelles taxes sur les exportations américaines d'acier et d'aluminium ainsi que sur certains produits américains emblématiques. Une réaction aux tarifs américains imposés plutôt sur les exportations européennes d'acier et d'aluminium. L'Amérique ne se rend jamais. Les tensions ne sont pas prêts de s'apaiser en cas de victoire de Donald Trump aux élections du 3 novembre. Si les négociations ne peuvent pas résoudre les différents commerciaux, l'Union européenne a promis de rendre coup pour coup. Notre relation commerciale et d'investissement reste la plus importante au monde. C'est important de continuer à s'engager, de continuer à développer notre relation transatlantique. Car lorsque l'Union européenne et les Etats-Unis travaillent ensemble, nous pouvons également être une force pour le bien dans le monde. Mais nous avions également clairement indiqué que si les Etats-Unis prennent des mesures unilatérales, l'Union répondra de manière proportionnée. Nous n'avons pas l'intention d'envenimer la situation, mais nous devons nous défendre. Malgré les sanctions tarifaires de Donald Trump, l'excédent du commerce des biens de l'Union européenne avec les Etats-Unis n'a cessé d'augmenter depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2017. Tout comme le déficit du commerce de biens américain avec l'UE, atteignant un sommet à la fin de l'année dernière. Une nouvelle offensive est attendue si le président sortant remporte un second mandat. Les menaces d'une taxe de 25% sur les importations de voitures européennes se profilent depuis que les dirigeants européens ont annoncé vouloir taxer les services numériques des gens américains de la technologie. Un projet, suspendu jusqu'à la fin de l'année, date limite pour qu'un accord soit trouvé. La question n'est que l'un des sujets litigieux qui ne devraient pas disparaître quel que soit le résultat des élections, estiment les experts de part et d'autre de l'Atlantique. Les Européens peuvent-ils s'attendre à une meilleure donne avec Joe Biden qu'avec Donald Trump ? Je pense que le ton général des relations s'améliorerait considérablement sous une administration Biden. Mais il y a d'autres problèmes qui vont être très, très difficiles. Cette question de taxes numériques, par exemple. Les démocrates sont encore plus dévoués aux géants numériques de la Silicon Valley, comme Google ou Facebook, que les Républicains. La dispute Boeing-Airbus ne va pas disparaître. Et si vous regardez la campagne de Joe Biden, sa politique d'acheter américain est la plus agressive que nous ayons jamais vue de la part d'un président. Je pense que vous allez voir des États-Unis très tournés vers l'intérieur. Le candidat démocrate a clairement indiqué que les préoccupations nationales auraient priorité sur de nouveaux accords commerciaux. Mais une détente est attendue sur les fronts des guerres tarifaires et de la coopération internationale. Je suis convaincu que Joe Biden essaiera de travailler avec les Européens pour sauver ce qui peut être sauvé de l'Organisation mondiale du commerce. Et il y a les relations bilatérales avec l'Europe. Là, je pense que Biden a une vision favorable au libre-échange. Et là, des progrès sont possibles. Et certainement, en ce qui concerne les problèmes climatiques et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est également un sujet commercial, je pense que nous trouverons un accord avec Joe Biden. Tes questions subsistent sur l'avenir des sanctions contre les entreprises européennes faisant affaire avec l'Iran, la Chine ou la Russie. Joe Biden s'engage à reprendre les pourparlers avec l'Iran, mais seulement si Téhéran se conforme à ses engagements nucléaires. Et il partage les préoccupations de Donald Trump concernant les relations européennes avec les entreprises technologiques chinoises ou encore le projet de gazoduc entre la Russie et l'Allemagne. Ces incertitudes et d'autres poussent l'Union européenne à être plus unifiée pour s'imposer sur l'échiquier commercial mondial. Nous restons ouverts aux affaires, ouverts aux commerces libres et équitables. Mais d'un autre côté, nous devons nous affirmer davantage dans la défense de nos intérêts, de nos valeurs. Nous devons renforcer nos instruments de défense commerciale. C'est exactement ce que nous faisons actuellement. La leçon à Thierry est que l'Union européenne doit défendre fermement ses propres intérêts en matière de commerce. Je pense qu'elle y est plutôt bien parvenue au cours des quatre dernières années. C'est pourquoi l'administration Trump n'a pas obtenu autant de résultats de ses plaintes contre l'Europe qu'il en aurait escompté. Et je crois que cette tendance se poursuivra au cours des quatre prochaines années, quel que soit le prochain président aux États-Unis. Merci. 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 Merci.